Le M16A4 a longtemps était l'arme la plus négligée de Modern Warfare 3, mais ça c'était avant, avant son amélioration. Mais peut-on désormais considérer le M16A4 comme supérieur au type 95 ? Et bien c'est ce que nous allons découvrir dans cette analyse. Hello, je suis Ayanke, bienvenue dans ce guide vidéo. Dans cette nouvelle session, nous allons analyser en profondeur un fusil inexplicablement laissé en suspension par les développeurs qui connaissent à présent un fort regain de popularité suite à une mise à jour importante de ses compétences. Cette arme soudainement ramenée à la vie n'est autre que le M16 dans sa version A4. Ce fusil semi-automatique à rafale imposé est une véritable star de la série Call of Duty et la négligence des développeurs à son endroit reflète inévitablement le développement relativement approximatif de ce troisième épisode de la trilogie Modern Warfare. Rappelons néanmoins que le déclin du M16 avait déjà commencé avec le premier volet de la série parallèle des Black Ops où déjà l'utilisation du modèle A1 de cette arme pouvait être considérée comme une forme d'inconscience. Mais tout cela ne m'empêche pas d'avoir beaucoup d'affection pour cette arme qui peut être encore aujourd'hui considérée comme le symbole militaire des Etats-Unis. Notez d'ailleurs que le M16 est une véritable vedette dans l'épisode Battlefield 3 où ses caractéristiques précises sont utilisées par les développeurs pour étalonner les autres armes. Mais s'il vous est possible de choisir votre mode de tir sur cette licence, ce n'est pas le cas dans la série Call of Duty où le M16 vous obligera à viser précisément avant de tirer. Et en parlant de précision, dans les deux premiers épisodes de la série Modern Warfare, le M16 peut être considéré comme un véritable fusil d'assaut de précision puisqu'à l'aide de l'atout force d'opposition, l'arme peut abattre un adversaire en un seul tir, une seule rafale, à toutes les distances. Ce qui m'amène évidemment à faire cet inévitable parallèle avec cet antique mais néanmoins mythique sniper japonais issu de l'univers des mangas, j'ai nommé Golgo XIII, le tireur d'élite qui abat ses victimes à l'aide d'un M16A2. Mais manifestement, Golgo XIII n'est pas le seul à être d'accord avec moi au sujet de la nature de fusil de précision que l'on peut déceler chez le M16 puisqu'une autre série, une série qui fait partie de mon panthéon des oeuvres anglaises pleines de bon esprit, a décidé de donner au M16 le rôle d'un fusil de précision en le glissant entre les mains du sniper chargé de tuer le président américain John Fitzgerald Kennedy. Ici, le tueur se révèle être la victime en personne suite à un twist temporel des plus cocasses. Mais admirez ce modèle du M16 disponible dans Black Ops entre les mains de ce troublant sosie du célèbre président américain. Voyons à présent l'arme en détail. Désormais, le M16A4 aura besoin d'une balle de moins en combat rapproché, soit deux seules balles pour abattre une cible de courte à moyenne portée. Et il lui en faudra toujours quatre de moyenne à longue distance. En d'autres termes, une seule rafale suffira à une distance raisonnable, mais au moins une de plus sera nécessaire dès que votre adversaire sera loin de vous. Ce qui est exactement la même chose avec le type 95. A ceci près que la probabilité de devoir tirer une rafale supplémentaire avec ce dernier est plus grande, du fait qu'il ait besoin d'une balle de plus que son concurrent à longue distance. Mais la puissance ne fait pas tout, et lorsqu'une arme vous empêche d'enchaîner rapidement les rafales en vous imposant un bref temps mort entre chaque tir, la cadence devient rapidement des points cruciaux pour les fusils semi-automatiques de ce type. Les concepteurs le savent bien, et c'est pourquoi, en plus de son gain de puissance, le M16 possède désormais une meilleure cadence. Cependant, ce gain ne lui suffit pas à surpasser son adversaire, car le type 95 possède encore une cadence 10% plus grande. Ce qui en fait encore l'arme semi-automatique la plus efficace à courte et moyenne portée, contrairement à ce que pensent la majorité des joueurs éblouis par les nouvelles capacités du M16A4. Mais avec la puissance et la cadence, une autre donnée importante s'impose. Il s'agit du recul de l'arme. Car à quoi bon tirer une balle de moins si la dernière passera toujours à côté de la cible ? Eh bien, cette fois, c'est le M16 qui surpasse le type 95 avec un recentrage de l'arme plus rapide. Hélas, cet avantage n'en est pas vraiment un, puisque pour les deux armes, le recentrage du canon s'effectuera dans le laps de temps où il vous sera impossible de tirer. En résumé, les deux armes sont quasiment à égalité dans ce domaine, et il faudra aller chercher du côté du rechargement pour donner cette fois l'avantage au M16A4 qui, s'il surpasse légèrement le type 95 en termes de rechargement manuel, se trouve être clairement plus rapide lors du rechargement automatique survenant en fin de chargeur. En ce qui concerne la vitesse de déplacement du joueur équipé de ses armes, elle est équivalente à celle de tous les fusils d'assaut, soit 10% moins rapide que celle d'un joueur équipé d'un pistolet mitrailleur. Quant au nombre de munitions, là encore, le M16A4 et le type 95 sont à égalité avec leurs 3 chargeurs de 30 balles chacun. En revanche, du côté du tir au jugé, le M16 l'emporte de peu sur le type 95 qui, pour rappel, possède une précision à peine moins grande que celle des fusils d'assaut automatiques, et cela seulement lors du tir au jugé sans déplacement. Avec cette soudaine renaissance, le M16A4 se visse en partie au niveau du type 95, et c'est pourquoi je ne peux décemment pas laisser l'arme dans la Death Star, ma liste des armes les plus exigeantes. Je vais donc rectifier le tir, si j'ose dire, en lui octroyant la place détenue jusque là par l'UMP45, une arme à présent moins utilisée par les joueurs. Notre M16A4 sera donc désormais logé à la même enseigne que le type 95 dans la God Hand, ma liste très personnelle regroupant les armes les plus redoutables. Notez à ce propos que l'absence du MP7 dans cette liste ne tient qu'au fait qu'il est déjà présent dans la cross-counter des armes fiables, une autre de mes listes désormais terminée que vous pouvez découvrir sur les analyses de l'ACR 6.8, du SCAR-L, du Mark 14 et du MP7. Voyons à présent comment équiper judicieusement ce renaissant M16A4 et ses nouvelles capacités afin de contrebalancer efficacement ses rares dernières faiblesses. Et pour cela, commençons tout de suite par lui assigner la compétence la plus intéressante pour les armes semi-automatiques. Cette compétence, c'est concentration, car son action directe sur votre arme réduira l'important déplacement de votre visée lorsque vous serez touché par la moindre balle de vos adversaires. Notez bien que pour une arme semi-automatique, dont une seule rafale peut être fatale pour l'opposant, le fait de pouvoir rester focalisé plus efficacement sur votre cible peut faire toute la différence dans un duel à courte et à longue portée. Quant à l'accessoire que je vous recommande, il s'agit de tir rapide, car si l'utilisation de cet accessoire sur les armes semi-automatiques à rafales imposées est souvent critiquée par de nombreux analystes des armes de la série Call of Duty du fait qu'elle ne réduit pas le laps de temps qui sépare chaque rafale, ce qui est parfaitement vrai, il faut bien comprendre qu'en réduisant le temps entre chaque balle tirée d'une même rafale, cet accessoire vous permettra, en plus de tirer des rafales plus compactes, de les enchaîner plus vite, puisque si le temps pour tirer 3 balles lui au moins est réduit, alors mathématiquement, vous pourrez quand même enchaîner plus rapidement vos rafales, même en conservant le même laps de temps entre chacune d'entre elles. Mais si c'est clair. Passons maintenant à la sélection d'atouts que je préconise pour une utilisation plus efficace du M16A4. Tout d'abord, je vous conseille de choisir l'atout tour de passe-passe en priorité, car même si le M16 peut être rechargé rapidement d'origine, il faut bien comprendre qu'un chargeur de 30 balles représente en vérité 10 tirs, 10 rafales avant la fin desquels il vous faudra recharger, ce qui peut arriver plus vite que vous ne le pensez. Ensuite, malgré sa grande efficacité à courte portée, le M16A4 n'en reste pas moins une arme semi-automatique à rafale imposer, et vous seriez avisé de passer sur votre arme secondaire dans les zones vraiment exigues, ce que l'atout tour de passe-passe vous permettra de réaliser plus rapidement. Quant à ceux qui peuvent se passer de tour de passe-passe, je leur conseille d'opter pour l'atout pillard, puisque même si 4 balles suffisent à moyenne et longue portée, vous serez contraint d'en tirer au moins 6, et à ce rythme-là, il peut être bon d'être prévoyant en anticipant le manque de munitions. Et en parlant de prévoyance, pensez à vous équiper de l'atout assassin pour échapper aux radars ennemis, et songez bien que même sans silencieux, l'utilisateur d'un M16, comme avec la plupart des armes semi-automatiques d'ailleurs, sera moins visible sur la mini-carte ennemie du fait de cette cadence modérée qui lui est imposée. Les joueurs qui vivent de leur chargeur restent signalés bien plus longtemps sur la mini-carte, et c'est là l'un des rares avantages de ne pouvoir tirer sans discontinuer. Et enfin, en dernier atout, dans un souci d'équilibrage de l'arme, c'est tireur d'élite que je vous recommande pour rendre votre M16A4 plus efficace à longue portée. Mais notez tout de même que sur des cartes aussi petites que celles disponibles sur Modern Warfare 3, il peut être extrêmement salvateur d'accorder de l'importance à l'atout visé solide, qui amplifiera encore davantage l'efficacité de votre arme en combat rapproché. Encore une fois, c'est votre style de jeu qui devra vous inciter à pencher pour tel ou tel atout, mais il est bon de bien prendre en considération les véritables apports de chacun avant de songer à son équipé. Nous voici parvenus à la fin de ce guide vidéo, et il est temps pour moi de vous donner mon avis très personnel sur cette évolution du M16A4. De mon point de vue, les développeurs ont fait un mauvais choix en améliorant l'efficacité du M16A4 à courte portée. Certes, les cartes de Modern Warfare 3 sont très restreintes, et on peut comprendre qu'il soit plus intéressant pour une arme de briller en combat rapproché. Mais voilà, tout cela, le type 95 le fait déjà, et personne ne réclamait l'arrivée d'un second type 95. Ce qui nous est pourtant proposé là, avec cette nouvelle formule du M16A4. A mon humble avis, les développeurs auraient dû intensifier la différence qui séparait le M16A4 du type 95 en renforçant les points forts du M16. Avoir augmenté sa cadence est un bon point, mais en revanche, ce n'est pas sa puissance à courte portée qui aurait dû être améliorée, mais au contraire, sa puissance à longue portée. Souvenez-vous des deux premiers Modern Warfare ? Grâce à la toute force d'opposition, une seule rafale suffisait au M16 pour abattre un adversaire à grande distance, et pour une arme ayant un laps de temps imposé entre chaque rafale, c'est tout de suite un avantage beaucoup plus cohérent. En résumé, c'est pour moi une véritable trahison de la nature même de l'arme qui a été orchestrée avec cette mise à jour. Et c'est par souci de contestation que j'ai décidé de ne plus utiliser ce nostalgique fusil d'assaut dans Modern Warfare 3. Alors certes, c'est là une contestation silencieuse, isolée et bien vaine. Mais, et cette phrase est pour toi qui utilise le M16 seulement depuis qu'il te permet de gagner, personne n'est vraiment gagnant là où il y a peu de chances d'être perdant. Du fait de sa position en première place dans la liste des fusils d'assaut, beaucoup de joueurs, davantage attirés par les armes plus difficiles à obtenir, négligent les grandes qualités du M4A1. Mais quelles sont donc ces qualités, me direz-vous ? Et bien, c'est ce que nous allons découvrir dans cette analyse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501